Contact Entreprises vous présente Libre&Co. Salut à tous, c'est Libre&Co. Comme chaque mercredi, nous allons découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. La carte à puce peut offrir de multiples fonctions. Novatec, spécialisée dans l'ingénierie monétique et commerciale, a su détourner l'utilité première du terminal de PME électronique pour offrir un outil polyvalent et performant. Dans cette société, les équipes sont au contact permanent des clients et des nouvelles technologies. Nous irons à la rencontre de ces professionnels passionnés et expérimentés. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts ? Nous aussi. Libre&Co, c'est parti. Spécialiste dans l'ingénierie monétique et commerciale, Novatec a su développer un large panel de services ayant pour seul outil le terminal de paiement électronique. L'entreprise basée aux Antilles Guyane depuis 2005 se lance aujourd'hui sur le marché des caisses automatiques de paiement. Un marché qui semble avoir de beaux jours devant lui. Anaïc Le Garec avec François Brichyte. Bémao, en Guadeloupe. Entre 2012 et 2013, ce département a enregistré une hausse des violences crapuleuses de 6,6%. Et pour la Martinique, ce chiffre explose puisqu'il a grappé de 60%. Première victime de ces larcins, les commerces de proximité et plus particulièrement les stations-service. En deux mois, on a eu quatre vols qui étaient assez... Pas grave, mais quand même, on a eu des pertes d'argent et puis des marchandises aussi. Bien, salut. Quatre et trois, s'il vous plaît. L'installation de cette machine nous a apporté une sécurité vis-à-vis du personnel, mais aussi concernant les vols, les braquages, donc les gens voient que c'est une machine qui est assez protégée, qu'on n'a pas accès aux billets, à de l'argent. Et puis, bon, c'est assez blindé, donc la Brinks s'en occupe et nous, on n'a pas accès. Merci beaucoup. La réaction des clients, on nous pose la question, ah, c'est pour les braquages ? On essaie de répondre précisément pour ça, mais quand même, ils savent à peu près que c'est pour ça. Donc, alors, ils comprennent très bien et puis ils jouent le jeu, en fait. Cette installation apporte d'autres avantages liés au secteur d'activité. Les caissières tapent le produit choisi par le client et le client essaie en directement et seul l'argent au sein des e-cachés. Donc, la caissière n'a plus du tout de contact avec la monnaie. Alors, je mets là. S'il vous plaît. Autre chose pour vous ? On a mis en place les équipements pour trois raisons. Tout d'abord, par rapport à la sécurité, personne au sein de la boulangerie ne possède les clés permettant d'accéder à l'argent. Par rapport à l'hygiène, on est dans une boulangerie-pâtisserie, donc ici, les vendeuses n'ont plus à toucher la monnaie, donc on évite des risques liés, par exemple, aux bactéries. Et puis, par rapport à la gestion, puisque le logiciel devrait permettre de déverser toutes les données chiffrées directement dans les tableaux de bord de la comptable. Et donc, on aura une gestion qui serait normalement facilitée. Et depuis quelques temps, ces automates fleurissent un peu partout dans nos commerces. Spécialisés dans l'ingénierie monétique et bancaire, Novatec propose depuis 2005 des solutions qui s'adaptent à tout type d'activité. Grâce au terminal de paiement électronique, qui équipe la majorité des commerces, Novatec propose constamment des solutions innovantes avec la carte à puce. Celle-ci n'est plus seulement un moyen de paiement, elle peut être beaucoup plus. Partant du principe que le commerce de proximité ne pouvait pas disposer de systèmes de fidélité novateur, on a décidé de développer une application qui s'appelle Novacard, et qui permet par le biais d'une carte à puce de pouvoir fidéliser sa clientèle avec des moyens nouveaux dits dématérialisés. On a donc en front office une carte à puce type carte bleue qui sécurise les données et qui renvoie l'ensemble de ces données par le biais du TPE, qui je vous le rappelle est notre cœur de métier, un puissant back office, toutes les informations qui concernent le parc clientèle. A partir de ce moment-là, nos clients peuvent avoir une vraie action marketing vis-à-vis de leurs propres clients en leur envoyant des SMS, des emailings, en pouvant les géolocaliser, en ayant des vraies campagnes publicitaires par rapport à leurs nouveaux produits ou à leur activité. On a ensuite étoffé notre gamme par rapport à la volonté de nos clients sur la commerciq. La commerciq, ce sont des systèmes d'encaissement type caisse enregistreuse qu'on trouve encore dans bon nombre de commerces avec des touches, fiscales, non fiscales, pour muter ensuite sur des appareils un peu plus modernes que l'on appelle des TPV, des terminaux de points de vente, qui sont en fait des caisses tactiles dans lesquelles on peut intégrer des logiciels spécifiques aux métiers que l'on rencontre. Donc je dirais que toutes les applications que l'on développe chez Novatec sont dans l'ère du temps et dans l'ère de la dématérialisation et des supports qui permettent de transmettre des informations et de récupérer des informations. Alors je vais un sandwich au jambeau. On va t'y souper, on va t'y souper, on va t'y souper, on va t'y souper. Je dois avoir des points, je crois. Oui. Je ne peux pas les perdre. J'ai un tissu au caractère. Après avoir développé les solutions Novacard, donc la solution de carte de fidélité, les solutions de porte-monnaie électronique et de carte cadeau sur appareil à carte bancaire, je parle de carte à puce bien sûr, nous avons intégré une solution qui s'appelle Team, ou Time is Money, permettant de gérer le pointage des salariés sur les TPE. Le véritable locomotive du secteur, Novatec est leader du marché de la monétique et de l'encassement. La force de cette société, la veille technologique qui lui permet de multiplier les projets de développement. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, M. Xavier Baltius, le directeur général de Novatec. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors les champs d'intervention sont nombreux chez Novatec. On l'a vu, mais j'aimerais d'abord qu'on parle, parce que c'est l'une des petites nouveautés. Les fameux automates de paiement, ce sont ces appareils qui permettent, je ne sais pas, de régler, Oui, de rendre la monnaie de façon dynamique, donc d'encaisser, de sécuriser tout de suite les espèces qui sont prises dans différents types. Donc sans contact direct avec l'argent. Voilà, il y a plusieurs avantages à cela. On l'a vu dans le reportage. Il s'agit donc d'hygiéniser les échanges, donc en boulangerie… On ne touche plus à l'argent. On ne touche plus à l'argent. Dans des domaines comme les stations-service, donc de sécuriser les espèces. Et d'éviter ce qu'on appelle les braquages minutes. Voilà. Donc avec ce type d'équipement, bon, c'est fini. Il faut venir avec d'autres moyens pour braquer… Pour récupérer l'argent. Alors, on sait qu'au niveau national, ces automates se développent considérablement. En Martinique, qu'en est-il ? Comment ça se développe ? Eh bien, en fait, après tous ces événements d'août, à partir de juin à août 2013, nous avons cherché, parce qu'on fait énormément de veilles technologiques à Novatec, une solution pour répondre à ces questions qui étaient complètement d'actualité et qui le sont toujours d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, la montée en charge, elle est quand même importante. Nous avons une bonne soixantaine de commandes aux Antilles-Aiguillades. – Dans les domaines que vous évoquiez là, boulangerie, station, etc. – Oui, principalement boulangerie, station et des commerces qui gèrent énormément d'espèces. Donc, oui, c'est un sujet qui intéresse. – Dans quelques semaines, dans quelques mois, grâce à Novatec, on verra fleurir ces outils dans les commerces quand nous irons acheter notre pain ou faire de l'essence. Quelle garantie, honnêtement, pour la sécurité quand on a ce type d'appareil ? – Alors, à chaque serrure, son voleur, entre guillemets. Mais comme je le disais, il faut venir avec vraiment d'autres moyens. On a parlé une fois de voleurs qui étaient venus avec des tractopelles pour démonter un DAB. Je veux dire… – C'est une automatique de billets. – Voilà, ça, ça prend beaucoup plus de temps que de venir directement dans le commerce et de clamer la caisse. et on parle vraiment de ces niveaux de sécurité. La caisse, elle est protégée, elle est blindée. – Et donc, le temps de la casser, les forces de l'ordre, peut-être le temps déterminé. – Voilà, libre-faire-de-minute, c'est terminé. Mais il n'y a pas que cet avantage, que cet aspect de sécurité qui intéresse les commerçants. Il y a aussi le gain de temps qui est quand même énorme parce qu'ils n'ont plus à compter la caisse en fin de journée. Il n'y a plus d'erreur de caisse. – Tout est fait automatiquement en fait. – Tout est fait automatiquement et ça représente minimum une demi-heure de gagné pour un manager. Et je ne parle pas des hôtesses de caisse qui, elles, ont un stress diminué et peuvent se consacrer à plus de conseils pour la clientèle. – Et puis une meilleure maîtrise aussi, peut-être des caisses et des fonds. – Exactement, exactement. – Donc ça simplifie grandement les choses. Tant qu'on peut donner à des automatismes à faire des choses qui peuvent libérer, on va dire, l'être humain, il faut le faire. – Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et je pense que là, tous les chefs d'entreprise, les responsables de commerce, de boutiques seront rassurés. Ça veut dire qu'on peut éviter toutes les petites erreurs de caisse, peut-être même les oublis de certains qui oublient d'entrer… – Voilà, je ne voulais pas le mentionner, mais effectivement, il y a une maîtrise totale. Il faut savoir que ces appareils sont agréés Banque de France. Tous les équipements qu'on a vus pour les pièces et pour les billets ont passé une série, une batterie de tests et ont été validés par la BCE. Donc il s'agit de matériel qu'on retrouve aussi dans les distributeurs de billets. sous la même marque. Donc à ce niveau-là, le doute et le risque sont plus que limités, voire inexistants. – D'accord. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais qu'on donne un chiffre quand même à notre spectateur au niveau du nombre de cartes bancaires. Il y en a 3,9 en moyenne par ménage. Ce n'est pas négligeable. J'aimerais d'abord comprendre la progression de cette fameuse carte à puce au fil des années. Comment ça a évolué ? – Alors la carte à puce, c'est parti sur des applications relativement simples. On pense aux cartes téléphoniques, où il s'agissait de… – Oui, dans les cabines téléphoniques. – Exactement. – Et donc ça a beaucoup évolué. Ce qui a donné, on va dire, l'impulsion à cette technologie, c'est clairement le réseau bancaire qui l'a popularisé. Et aussi nos téléphones portables, en Europe, en tout cas… – Avec les cartes SIM à l'intérieur, c'est ça ? – Voilà, on a des cartes SIM. Donc voilà, aujourd'hui, elles continuent à évoluer, puisqu'on parle beaucoup de cartes à puce sans contact. Donc les nouvelles générations de TPE, de terminaux de paiement électronique, sont sans contact, disposent de cette technologie qui fluidifie, on va dire, les passages en caisse. – Alors, la liste n'est pas exhaustive, évidemment. – Bien sûr. – Quelles sont les applications ? Que peut-on faire aujourd'hui avec ces fameuses cartes à puce, M. Beltius ? – Alors, on peut faire de la fidélité selon deux modes. Donc, première chose… – Prenons un cas pratique, j'ai un petit commerce. – Oui, un petit commerce sur lequel on va installer un logiciel qui s'appelle Novacard, on l'a vu dans le reportage. Et on va paramétrer une règle de gestion. Prenons un exemple, effectivement, un euro égale un point. Et on va mettre un seuil à 200 points, donc 200 euros de chiffre d'affaires. On va déclencher un bon d'achat qui ne sera pas papier, mais électronique, directement sur la carte à puce. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes ici. Et donc, cette carte devient une carte de paiement privative. – D'accord. – D'accord ? Donc, le commerçant a sa carte de fidélité qui va se transformer en carte de paiement. Ici, le bon d'achat, on va dire, est de 15 euros. Le client viendra d'éviter ces 15 euros qu'il aura acquis grâce à sa fidélité. – Donc, tout est simplifié, en fait. – Très simple, aussi simple que de faire une carte bancaire. Les caissières, le personnel en caisse n'est pas dépaysé. On a développé cet outil de façon à rendre les choses le plus simples possible. – C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Parce que, certes, les technologies évoluent, elles évoluent vite même. Mais est-ce que les conditions d'utilisation restent simples ? Est-ce que M. Tout-le-Monde peut comprendre et adhérer ? Parce que c'est surtout ça, l'important, que les gens puissent comprendre, en fait, pour adhérer à tous ces programmes. – Oui, alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que, selon l'exemple que je viens de vous prendre, je pense que la compréhension, elle est immédiate pour le client. Le client voit son intérêt. Et pour le commerçant, encore une fois, il reste dans un environnement connu, d'une carte bancaire. Et que ce soit les commerçants où les clients, ils sont habitués à ce support, parce que la carte bancaire, c'est l'espèce d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes n'ont pas plus de 5 ou 10 euros sur soi, voire n'en ont pas du tout. – Bien sûr, c'est clair que de moins en moins de personnes, justement, par rapport au problème que vous évoquiez en début d'émission, marge de moins en moins, c'est avec de l'espèce. Alors, justement, autre chiffre, le nombre de terminaux de paiements électroniques est de près de 10 000 en marge technique, 9 849 précisément. Est-ce que les petits commerces ont compris l'intérêt, justement, d'investir sur du matériel, comme Mousselme Miller ? – Eh bien, oui, ils y viennent. Ceux qui étaient les plus réticents, ils viennent naturellement, parce que, encore une fois, la carte bancaire, c'est l'espèce d'aujourd'hui. Les clients ne se promènent plus, pour pleines raisons, dont la sécurité, avec des espèces sur eux. Et on a tous notre carte bancaire, et dès qu'on a quelque chose à acheter, on paye avec, et on est même parfois embêtés des seuils minimums, à qui ce n'est pas arrivé, des seuils minimums pour payer par carte bancaire. – Alors, oui, vous êtes aux côtés de tout type de commerce, qu'il soit petit, moyen ou grand, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une démarche d'accompagnement, une démarche d'écoute ? C'est-à-dire que je sois un petit, un grand commerce, je viens vous voir. Est-ce qu'il y a une écoute particulière ? Et vous vous adaptez finalement des solutions qui s'adaptent aux besoins du client ? – Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment notre spécialité. On aura une solution qui va s'adapter à l'activité du client qui vient nous voir. Donc, j'ai presque envie de dire que c'est du sur-mesure, ce n'est pas vraiment ça. Mais on va le conseiller par rapport à la taille de son commerce. On va lui poser ce dont il a besoin. – Tout est possible. Un commerçant peut venir vous voir avec tous ses désirs les plus fous et inimaginables. – Je vous dirais qu'impossible est juste une opinion. – Au moins, le message sera passé. Comme quoi, vous êtes un expert monétique et commercique. Qu'est-ce que ça veut dire très clairement déjà pour les commerçants qui nous regardent ? – La monétique, c'est tout ce qui va entourer l'appareil à carte bancaire principalement. Donc, on va parler de monétique bancaire pour la carte bancaire et l'échec, le traitement d'échec, etc. On va parler de monétique privative. Si effectivement, un commerçant veut une carte de fidélité pour le système dont on a parlé tout à l'heure. On n'a pas parlé de porte-monnaie électronique que nous savons paramétrer aussi sur le TPE avec des systèmes de bonus. Enfin bref. – C'est quoi le porte-monnaie électronique ? Ça permet d'éviter… – Alors, c'est une autre façon de fidéliser le client. On va prendre l'exemple de la boulangerie où il peut décider avec la carte imprimée à son effigie de dire à ses clients « Si vous mettez 50 euros dans ma caisse, je vous charge votre carte à puce de 55 » avec 5 euros de bonus. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Le commerçant reçoit de la trésorerie et le client reçoit un petit bonus qui revient, en fait, c'est un peu une petite remise déguisée. Dans notre exemple, c'est 10% de remise qui sont surchargées sur la carte et qui fidélisent autrement le client. – Et puis, en résumé, ça veut surtout dire qu'il est fini le temps où on avait toutes ces cartes de fidélité, qu'on promenait dans nos portefeuilles, qu'on perdait le plus souvent, donc on perdait les points. Aujourd'hui, ce temps-là est révolu. – Aujourd'hui, on ne jette pas une carte à puce. On a même du mal à se débarrasser d'une carte bancaire lorsqu'elle n'est périmée. parce que c'est un support précieux, – Parce qu'après, il y avait les cartons avec les tampons, là, on coupe les cachets, tout ça, c'est fini. – On va dire que c'est l'aviation moderne de la carte carton. – Comme quoi, les choses évoluent, on n'arrête pas le progrès. – C'est ça. – Développeur commercial ou encore technicien, Novatec s'est doté de jeunes professionnels passionnés par leur métier, avec un marché offrant de belles perspectives pour l'avenir. L'entreprise se développe grâce à une équipe motivée et surtout très enthousiaste. Regardez. – Novatec, c'est 26 collaborateurs répartis sur 4 zones géographiques et bientôt, de nouveaux territoires vont être conquis. Le premier métier de Novatec s'articule autour du développement informatique. Véritable petit geek, le développeur effectue des réalisations techniques sur ordinateur, il programme des fonctionnalités spécifiques aux besoins de ses clients. Moi, je fais l'interface entre les données brutes et le back-office. Donc, par exemple, pour Novacash, le client arrive avec sa carte, il l'insère dans l'appareil, et moi, je fais tout ce qui est gestion des directs clients, c'est-à-dire accorder des points pour un montant donné. Depuis que je suis à l'école, j'ai toujours été attiré par l'aspect création, savoir que je peux faire quelque chose. – Virginie, pour le CEPA, tout s'est bien passé pour le prélèvement du mois ? – Oui, il y a eu un ou deux trucs qui ont bloqué, mais ça, finalement, ça s'est très, très bien passé et c'est impeccable, ça fonctionne bien. – J'ai développé pour m'amuser au début et puis après, je n'ai voulu faire mon métier. Les qualités qu'il faut avoir, en fait, c'est beaucoup de patience, avoir beaucoup de rigueur aussi, ne pas avoir peur de buter, parce que souvent, on bute sur des points, mais il faut s'acharner. Je pense que c'est comme les métiers de boulanger, c'est un métier qui ne peut pas disparaître, puisque c'est un métier qui est nécessaire, qu'on aura toujours besoin d'un développeur. Justement, maintenant qu'on a l'air du numérique, c'est incontournable. – Après le développement informatique des différentes solutions, vient l'étape de leur commercialisation. – Bonjour. – Bonjour. – Comment allez-vous ? – Ça va bien, merci. – Bien ? – Ça va. – Je suis venu un petit peu vous poser d'autres questions pour avoir le ressenti sur l'installation de la carte d'Eurofit, depuis que vous l'avez installée, le contact avec les clients réguliers, le fait de leur apporter aussi des solutions par rapport à leurs besoins, et bien c'est quelque chose qui m'attire vraiment dans ce poste-là et notamment à Novatec. On est toujours en fait, non pas dans un bureau, mais en fait en contact, que ce soit chez le client ou sur la route. Et vraiment en fait, je découvre d'ailleurs jour après jour mon pays et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi dans ce métier. – Depuis plus de trois ans, Jimmy est responsable technicien monétique et commerciale chez Novatec en Guadeloupe. Mais quel métier se cache derrière ce poste à l'intitulé un peu barbare ? – Le technicien monétique et commerciale doit intervenir à la fois sur tout ce qui est de la maintenance préventive et curative, mais aussi les installations sur les terminaux de paiement électronique. Et donc nous, nous sommes là justement pour répondre aux problématiques, mais surtout satisfaire la clientèle pour pouvoir encaisser. Les commerçants que nous rencontrons, lorsqu'ils ont un souci quelconque, ils sont stressants et stressés. Donc forcément, il faut pouvoir garder son calme et pouvoir répondre tranquillement. – Les perspectives du marché pour les années à venir laissent rêveurs. Avec quatre territoires d'implantation et un chiffre d'affaires en constante évolution, Novatec espère bien consolider sa position de leader. Son ambition ? Devenir la référence sur son marché dans la zone caraïbe. C'est certain, pour Novatec, la lumière semble propice. – La référence dans la caraïbe, M. Balthius, une question quand même sur vos collaborateurs et notamment en matière de formation, puisqu'on sait que dans ce domaine, les technologies évoluent vite. Est-ce qu'il y a une formation particulière, un suivi particulier pour vos collaborateurs, pour toutes vos équipes ? – Alors, au niveau technique, je vais d'abord répondre en général. On ne trouve personne de formé pour notre secteur d'activité. La formation, elle est faite en interne. – Parce que c'est très pointu, je suppose. – C'est très pointu et on va dire, c'est confidentiel. Vous avez tapé sur Google, par exemple, comment paramétrer un TPE, vous n'allez pas trouver. Vous avez trouvé pour un PC. Donc, la formation, elle est interne. Elle est faite aussi avec les constructeurs que nous distribuons, avec qui nous avons des partenariats. Donc, voilà, elle est principalement articulée avec une montée en puissance progressive de collaborateurs lorsqu'ils intègrent notre structure. – Alors, ça, c'est pour vos équipes. Et pour vos clients, maintenant, une fois qu'ils ont investi, ils se sont équipés de vos différents équipements, de vos différents matériels, pardon. Est-ce qu'il y a un accompagnement, un suivi ? Est-ce que vous êtes à leur côté ? – Bien sûr, c'est l'essence même de notre métier parce qu'on est dans de l'encaissement. J'ai entendu M. Roll, notre responsable anti-Guyane, notre responsable technique anti-Guyane en parler. Les clients sont stressés lorsqu'ils ne peuvent pas encaisser ou ils ont un problème sur leur équipement. Donc, notre rôle, c'est d'abord de les rassurer et surtout de leur apporter une réponse le plus rapidement possible. Donc, c'est ce qu'on appelle la maintenance. Et dans notre métier, c'est vraiment le plus important parce que lorsqu'un appareil à corde bancaire ne fonctionne pas, on ne peut pas encaisser. Donc, c'est tout de suite de façon mécanique du chiffre d'affaires en moins. Certaines fois, les clients peuvent partir. Nous devons réagir. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons 10 techniciens prêts à répondre à tous nos clients qui sont aujourd'hui installés sur la zone. – La réactivité, c'est le maître mot. – C'est ça. – Alors, vous restez avec nous. On va vous retrouver tout à l'heure, M. Balthius. En attendant, comme chaque mercredi, on s'intéresse à une donnée économique qui nous concerne dans notre quotidien. Voici le chiffre de la semaine. Plus 8 %, c'est la hausse de trafic affichée par l'aéroport Hémicisère pour l'année 2013, supérieure à celle de Pôle Caraïbe en Guadeloupe qui est de 6,9 %. Il s'agit là d'une performance tout à fait remarquable qui s'inscrit dans un contexte de dynamisme du trafic vers l'outre-mer qui est en hausse de 4,4 % pour la même période. Ces hausses de trafic sont nettement supérieures à celles qui concernent les aéroports de l'Hexagone, soit 2,5 %. Principale explication des performances des aéroports antillais ? La concurrence très forte en 2013 qui a vu XL Airways se joindre à la bagarre entre Air France, Corsair et Air Caraïbe. Mais tout cela, c'était avant la fermeture des stations dont on devra comptabiliser dans ce domaine aussi les effets destructeurs. En tout cas, des données très encourageantes pour notre tourisme. De l'art du turban à la coiffe traditionnelle, je vous invite à une découverte capillaire innovante. Le bon plan de la semaine est signé Ronan Bonek. Le maré-tête, un style, une tendance actuelle qui a cependant une longue histoire. L'art de nuire le turban, c'est quelque chose qu'on trouve dans différentes civilisations dans le monde. Précisément en ce qui concerne les Antilles, c'est vrai que le maré-tête est né dans les années 1800. Donc nous étions encore des colonies françaises. Et en fait, c'était les premières femmes à franchir qui ont créé, qui ont réalisé le maré-tête. C'est ainsi qu'est né le maré-tête, parce qu'elles n'avaient pas le droit de s'habiller comme la classe dirigeante qui était blanche à l'époque, qu'elles devaient se distinguer. Et à l'époque, il était bien vu de porter des chapeaux, de se couvrir les cheveux, c'était un signe d'élégance. C'est ainsi qu'elles se sont rabattues sur le tissu pour se créer elles-mêmes leur propre chapeau. Et ainsi est né le maré-tête. L'art de nouer, Emmanuel le transmet depuis 7 ans en France, en Angleterre, au Canada et maintenant en Martinique à travers des ateliers maré-tête. Et après, on passe derrière. Plus qu'une technique, c'est donc une histoire qui se poursuit dans l'affirmation d'une identité culturelle naturellement affichée. C'est-à-dire qu'on a toujours eu cette culture d'attacher la tête. Simplement, c'est vrai qu'avec l'arrivée du défrisage, on avait mis ça un peu de côté parce qu'on n'avait plus forcément besoin de le faire. On avait profité pour mettre nos cheveux crépus de côté, en même temps tout ce qui était le peigne afro et le turban, etc. Et maintenant qu'il y a ce retour naturel, toutes ces choses-là, on les demande à nouveau. Au travail, en soirée ou à la plage, le maré-tête s'adapte à toutes les situations et à tous les visages, féminin ou masculin. Et avec un peu d'expérience, 5 minutes suffisent pour le garder intact toute la journée. En fonction de ce qu'on recherche, le résultat final, on va octroyer, on va choisir tel ou tel nouage, on va choisir tel ou tel tissu parce que le tissu est très important. S'il est plus ou moins à mi-donnée, on va pouvoir obtenir beaucoup de choses très volumineuses. S'il est assez mou, on aura des choses beaucoup plus plats. Et puis aussi, il y a la longueur des cheveux, la texture des cheveux de la personne. Donc tout ça sont des paramètres qui vont avoir de l'influence sur le résultat final du maré-tête. Et même sans cheveux, le maré-tête redonne beauté et grâce à un visage fatigué. J'ai déjà fait des séances de maré-tête pour des femmes qui sont en phase de chimiothérapie. Justement, c'est une alternative. Pour ces femmes-là qui, suite au traitement, perdent leurs cheveux, ça leur permet justement de pouvoir continuer à être jolie, à être valorisée avec ce maré-tête, sans justement qu'on ait à voir les traces de la maladie et du traitement. Être belle en un coup de main, c'est oser porter le style, la devise de cet atelier maré-tête qui se déroule dans un cadre convivial, un concept store multi-ethnique où l'on apprend à sublimer sa coiffure, sa tenue et mettre son visage en valeur avec une couronne de tissu. Ils sont couronnés, comme une reine, on va dire. Parce qu'en fait, avec la coiffure, comme le cou est bien mis en évidence, donc on a un autre port, en fait. Je trouve que, oui, on marche debout. Voilà, c'est un reportage qui fera des heureuses en tout cas. Nous revenons à notre invité pour la conclusion, M. Baltius, directeur général de Novatec, peut-être sur les projets, les perspectives de développement pour votre groupe ? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, Novatec, c'est 27 collaborateurs aux Antilles Guyane. En Martinique, nous sommes à l'ancienne immeuble ATV, donc à Châteauboeuf, en Guadeloupe, sur la Voie Verte à Jary et en Guyane, sur la Route du Tigre à Cayenne. Donc, nous avons des perspectives, que ce soit au niveau logiciel, on l'a vu sur le premier reportage, On a parlé de Team, cette solution assez innovante qui permet de faire du pointage sur appareil à carte bancaire, donc trouver de nouvelles solutions de cet acabit, toujours pour améliorer le quotidien des commerçants. Mais aussi, aujourd'hui, nous avons remporté un appel d'offres à l'international, où nous allons aujourd'hui… Ça veut dire que vous allez vous implanter ailleurs, dans la carrière ? – Oui, on a fait un ponton en Haïti, en Amérique centrale, tout ça pour accompagner un grand groupe pétrolier dans sa logistique monétique. Donc, c'est vraiment l'actualité, cette année, en 2014, de Novatec et en 2015. – En tout cas, beaucoup de travail, bon courage pour tout ce que vous avez à mener comme action. Vous saluerez toute l'équipe de Novatec qui nous regarde sans doute ce soir. – Bien sûr, je vous remercie. – Et puis, à très bientôt, en tout cas, vous reviendrez sans doute pour nous parler du développement et de la suite, des perspectives. – Pourquoi pas. – À bientôt, merci M. Altius. La Libre&Co est quasiment terminée. Mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu, Contact Entreprise. Le 10 avril prochain se tiendra la 6e édition de Courir pour un emploi au RSMA. À cette occasion, Contact Entreprise ira à la rencontre des jeunes formés par le Régiment de services militaires adaptés afin de faire avec eux des simulations d'embauche, mais aussi de leur présenter son dispositif Premier Contact Emploi. De plus, il leur sera proposé des stages et des offres d'emploi. Le 11 avril se tiendra le Forum des métiers au Collège de Gaudissart. Un maximum de métiers sont à découvrir, services à la personne, métiers de la santé, mécaniques du monde agricole, BTP, automobiles, métiers du port, des transports, métiers de l'air et bien d'autres encore. – Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libre&Co est maintenant terminée. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur ATV. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur ATV.mq – Sous-titrage Société Radio-Canada